Pas à pas, la chenille grandit. Dans une ambiance digne d'un carnaval, les déguisements sont de sortie, la bonne humeur aussi. Ça se passe super, on est venus à plusieurs et on s'amuse comme des fous. On est tous ensemble, plein de solidarité, de joie, d'amour pour la ville de Rouen. Certains sont en costume dès la sortie du travail, il ne fallait pas être en retard. Dès que j'ai terminé mes dossiers, j'ai fini les paraffeurs et je suis venu pour faire la fête avec les Rouennais. Non mais je voulais manquer ça pour rien au monde. Pas question de plaisanter, Vincent donne la cadence et les conseils. Pour lui, la chenille c'est toute sa vie. C'est pas une danse à prendre à la légère. Là j'espère qu'il n'y aura aucune faute technique. On a bien bossé en amont, il n'y a pas de raison qu'il y ait une brisure de chenille. Franchement je n'ai pas à me plaindre, ça chenille bien. Objectif, dépasser 1300 personnes pour réaliser le record du monde de la chenille, détenu par les Bretons. Oui mais j'adore aussi les Bretons, mais là on est énorme aujourd'hui. Oui vous voyez tout le monde qui l'a, regardez tout ça, c'est énorme. Culturellement c'est important, on a toujours été concurrents. Pour officialiser et encadrer l'événement, deux huissiers de justice sont concentrés. Ils comptent chaque participant pour dépasser le record. Il me semble que c'est 1380, j'ai pas le nombre exact. Et là on n'a pas fini, je suis déjà à 1252 personnes et ça recommence. Du coup je vais me reconcentrer. Quelques minutes plus tard, le verdict tombe. Avec 3940 participants, le record est battu. Raison les petits Bretons ! Et oui c'est incroyable à l'armada d'avoir battu le record et d'avoir battu les Bretons ! Un bonheur historique, on peut le dire... Champion du monde ! Les Normands sont champions du monde. C'est la chérie qui va démarre, en voiture et voyageurs. C'est la chérie qui va démarre, en voiture et voyageurs.